salut youtube vite fait un truc parce que là je suis en train de jardiner j'ai fait mon radis radis noir pour l'hiver et pendant que j'ai grapé dans la terre je me suis dit pas c'est peut-être pas trop mal aussi ça vaut un partage parce que j'ai pas trop vu ça ailleurs je vous montre ça vite fait comment je procède parce que c'est quand même cool alors donc ici avait c'était c'était l'espace réservé pour l'hiver donc du coup j'ai l'argent contre la planche moi j'ai des terres vachement si je les fous sur un but là dedans je mets de l'herbe va tous tous et 7 je sais pas si on voit quelque chose complètement sombre parce que ici à la longue de la palustrade on est où là voilà désolé je vois assez peu parce qu'avec ce soleil à la longue de cette palustrade là de toute façon il n'y a jamais rien qui pousse on veut on veut rien ici donc c'est pas la peine d'avoir la terre là je fais ça sur une butte et là du coup j'ai beaucoup plus de terre et les radis peuvent avoir des racines plus longues voilà et au milieu pareil donc j'ai fait deux buts à la longue ici aussi bien sûr au milieu pareil plein plein de la tente et après j'ai fait un petit creux et je vais s'aimer et un peu de sable dessus donc ça c'est à peu près ça à la fin ça c'est des carottes carottes parce que là il y a des choux je voulais mettre les radis ici mais un pote m'a dit non non radis et choux pas bon choux et poireaux là tu mets des carottes parce que ça attire un truc que l'autre n'aime pas ici et ça ça s'entraide donc ça c'est vraiment c'est bon à savoir aussi il y en a plusieurs de ces choses à savoir moi je sais pas tout non plus et là j'ai mes maisons niaux qui vont être bientôt bon si donc je vous montre les restes quand c'est fait on peut sortir les cailloux aussi parce qu'il faut des racines si le moins il y a des cailloux dans dans la terre de mieux et des plus jolies ils ont des radis après parce que s'ils touchent une pierre et se déforme tu vois donc là il y a ça des terres plus peut-être et donc ici et toute façon ça ne sert à rien parce qu'il n'y a rien qui pousse donc des terres ici là du foin ou de n'importe quel paillage là dessus ça nous évite aussi de trop désherber surtout pour les radis pour les corottes carottes parce que c'est quand même assez fragile et le désherbage si on peut éviter en mettant de la paille là dessus c'est quand même plus facile à entretenir quoi après je laisse par contre sur les sur les poivrons je laisse tout pousser parce qu'il y a vachement des pissons-lits il y a l'armorante il y a la crénopode il y a plein de trucs qui poussent entre ces trucs parce que c'est une plante haute donc là tu peux entre les plantes qui sont à peu près à 50 cm de distance là j'arrache les pissons-lits et tout ça au fur et à mesure et je les fous aux poules et donc là c'est pas la peine de pailler tu vois c'est quand même assez bon les poules aussi ça c'est une queue du bonheur aussi par contre ça c'est et tu les nourris donc avec ton jardin aussi avec les plantes sauvages voilà ça je vais foutre le jardin je vais sémer je vous montre ça plus tard bon ça c'est fait maintenant j'en mets deux arrosoirs comme ça bon le deuxième arrosoir est fait ensuite on passe un peu tout ça encore plein de cailloux mais bon ensuite donc c'est en juillet août qu'il faut les faire là c'est fin juillet je pense que ça doit être pas mal surtout je l'étends parce que j'ai fait quand même aussi en fonction si je l'étends ou pas et la lune par contre j'ai fait vraiment pas attention je l'ai fait un moment donné mais j'ai pas trouvé pas trouvé vraiment grand grand d'efficacité j'aime bien être proche de la terre quand même quand j'ai fait ça donc j'ai fait ça un peu partout et ensuite un peu de sable dessus oui ça aide aussi pour empêcher un petit peu l'évaporation de l'eau vu comme c'est assez clair ça fait une petite croûte quand même et la terre elle-même elle reste quand même plus humide et si on entretient ça humide les chats ils ne viennent pas non plus gratter parce que quand tu fais du jardinage ton chat il est ravi ça on le connaît ceux qui sont des chats tu ne peux pas l'empêcher de grattouiller sauf si tu es humide filataire parce qu'il ne gratte pas où c'est humide voilà alors du coup c'est comme ça je vais le légèrement tasser encore avec le râteau et bon donc c'est parti ah oui encore une chose haha donc je laisse aucun eau vous voyez tout est sec sauf ça mais ça c'est le crapaud qui est venu il n'y a pas très longtemps donc je lui ai fait son petit bassin et chaque soir il nous chante un petit petit opéra et ça donc c'est l'eau qui est couvert parce que c'est nos moustiques vous voyez et par contre là j'ai mis des branches là parce qu'il y a des fois il y a des lézards qui rentrent là donc je ne veux pas non plus qu'ils crèvent et du coup du coup je leur mets ça bon je vous souhaite du coup encore un bon et agréable fin d'après-midi ça c'est joli aussi les chasseurs ils voulaient les jeter sur ce à une prochaine gros bisous ciao 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 ciao